Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo test slash comparaison puisque tout simplement j'ai reçu à quelques jours d'intervalle plusieurs produits et je me suis dit attendez ce serait une super idée d'en faire une vidéo, de les comparer puisque d'un côté il y a les nouveautés Fenty Beauty avec l'anti-cerne et les poudres libres un gros lancement de la marque et de l'autre côté il y a la gamme Can't Stop, Won't Stop de NYX qui a sorti donc le fond de teint l'année dernière et là ils agrandissent avec les anti-cerne et les poudres aussi donc il y a des poudres fond de teint, il y a des poudres libres et il y a les anti-cerne du coup je me suis dit je vais comparer les deux, d'un côté on va faire NYX, de l'autre côté on va faire Fenty sachant qu'en termes de promesses les deux sont extrêmement semblables, il n'y a que le prix qui diffère, vous vous en doutez donc j'ai tout dessus bien entendu, pour savoir ce que j'en pense et rentrer directement dans le vif du sujet continuez à regarder c'est parti ! et me voilà tout à fait démaquillée, on va commencer avec la description des produits donc d'un côté je vous disais on a les nouveautés Fenty, donc on a la poudre d'un côté et l'anti-cerne de l'autre côté packaging c'est du Fenty, c'est juste absolument canon je ne sais pas ce que vous en pensez mais la poudre est vraiment très belle c'est relativement gros, alors en termes de contenance ça fait 28 grammes je vais faire un petit comparatif, alors vous voyez la Laura Mercier, il y a 29 grammes donc il y a 1 gramme de plus, on dirait pas plus que ça mais le packaging est assez épais et si je compare avec une autre poudre que j'utilise beaucoup en ce moment de chez By Terry vous savez c'est la Yaluroni qui avait très bien, elle est super lissante et il y a 10 grammes, ça donne un petit peu une idée mais packaging très beau, il y a 8 teintes au total, vous avez une translucide et vous en avez d'autres des plus teintées, j'ai pas la translucide, moi j'ai pris Butter en termes d'anti-cerne donc il se présente comme ceci, vous connaissez le fond de teint, c'est exactement le même packaging mais juste en version anti-cerne, moi j'ai atteint 180 l'embout, pas mal du tout, ça me fait penser au celui de Sephora ou de Urban Decay j'adore ces embouts là, légèrement arrondis mais il a l'air assez souple ça j'aime bien, écoutez, on va tester, j'allais oublier il y a 50 teintes côté anti-cerne, donc c'est absolument énorme, ça c'est génial donc ils disent que ça couvre les cernes, les imperfections, les tâches d'hyperpigmentation elle est crisprouf, elle est longue tenue également et vous avez un petit peu l'éventail de teintes d'une carnation à l'autre, c'est génial ça c'est ça qui est top chez Fenty, tout le monde est assuré côté teintes donc ça c'est génial et de l'autre côté on a NYX avec pareil la poudre libre donc qui ressemble à ça côté packaging j'ai la teinte Light Medium, donc c'est la numéro 2 et enfin l'anti-cerne ressemble à ceci, pareil ils ont beaucoup de teintes, ils en ont 45 donc juste 5 de moins que Fenty et je trouve ça plutôt cool je pense que je vais prendre la teinte numéro 7 qui est la Natural ils précisent bien que c'est ultra pigmenté, formule légère, couvrante et sans transfert et encore une fois disponible en 45 teintes donc on va voir lequel est le mieux d'un côté NYX, d'un côté Fenty, les poudres qui matchent avec on va tester ça tout au long de la journée c'est parti, moi je vais commencer par appliquer le fond de teint bien entendu pour info, je vais utiliser le Photofocus de Wet n Wild que j'ai utilisé il n'y a pas très longtemps, il y a 2 jours et je l'ai trouvé juste qu'à... mais avant de me prononcer, je vais le réutiliser un petit peu plus longtemps mais je l'ai adoré hyper matifiant, alors j'ai une nouvelle technique pour vraiment matifier mon teint et ça marche du feu de dieu on va voir que je vous en reparle définitivement, ne vous inquiétez pas du coup je vais voir si c'est ma technique qui fait la différence ou si c'est le fond de teint qui aide aussi peut-être en mix des deux le fond de teint c'est fait maintenant ce que je vais faire c'est appliquer les produits Fenty du côté droit de mon visage, c'est à dire l'anti-cerne et la poudre et les produits NYX anti-cerne poudre du côté gauche donc, que la battle commence je vais l'appliquer exactement de la même façon que je le fais la texture, c'est pas du tout liquide c'est hyper crémeux et de l'autre côté le NYX la texture est un tout petit peu plus liquide mais j'ai envie de vous dire c'est pas si éloigné que ça elle se ressemble pas mal vous le voyez tout est appliqué ce que vous n'avez pas vu c'est qu'en fait j'ai recommencé non pas que ça n'aille pas c'est juste qu'en fait après avoir appliqué les anti-cerne j'ai fait ma miniature du coup j'ai laissé poser un petit peu plus longtemps j'ai trop séché du coup ça crisait énormément j'ai pas poudré assez vite et je voulais vraiment pas fausser le résultat tout au long de la journée du coup j'ai tout enlevé j'ai recommencé en poudrant directement après parce que c'est temps de faire la miniature et tout c'est vrai qu'on perd un peu de temps donc j'ai recommencé en même temps j'ai changé la teinte de l'anti-cerne parce que du coup j'ai commencé par le natural mais c'était un peu trop foncé et un peu trop orangé du coup j'ai switché avec le vanilla cette fois-ci et c'est beaucoup mieux c'est quasi la même teinte un tout petit peu plus clair mais c'est vraiment le même sous-ton que le 180 de Fenty l'anti-cerne Fenty marque un tout petit peu plus que le NYX pourtant j'ai vraiment poudré en suivant en termes de poudre elle se ressemble énormément honnêtement on voit très 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 peu la différence elles font toutes les deux cet effet velouté et lissé attendez j'ai une idée j'ai besoin de toi tu vas me dire si toi tu vois t'as tes lunettes je vais chercher celle de près oui j'ai besoin d'un avis extérieur tu vas regarder mon teint tu vas me dire si tu vois la différence le fond de teint est le même c'est juste l'anti-cerne et la poudre est-ce que tu trouves qu'il y a un côté plus joli ou pas celui-là est plus joli tu préfères ce côté ? ouais il marque un peu plus ouais ah ouais je préfère celui-là non il lisse davantage ce côté c'est NYX d'accord ce côté c'est Fenty ah ouais ouais je trouvais qu'il marque un petit peu plus le Fenty mais le grain de peau je vois assez peu de différence mais j'ai l'impression que celui-ci est un tout petit peu plus voyant celui-là est plus velouté plus lissé c'est minime mais oui il n'y a pas grand chose la mounette à trancher coucou les filles ah elle est là merci de rien magie magie ça y est je suis à t'affronter la journée donc écoutez j'ai juste fait mon make-up habituel de ces derniers jours si vous voulez rapidos un petit détail bon le fond de teint je vous le remontre c'est le photofocus pour les yeux c'est aussi du what and wild c'est une palette que j'utilise vraiment non-stop elle paye pas de mine elle est absolument géniale en blush c'est le luster de Nars en highlighter c'est un de Tom Ford que je me suis acheté hier tout premier highlighter de la marque que je possède il est vraiment très beau attendez je vais même en remettre un tout petit peu et pour les lèvres j'ai utilisé mon liquid matte en teinte espresso que j'adore je me mets tout le temps à cette période de l'année en plus avec le make-up des yeux je trouve que ça va super bien et pour info il est en solde en ce moment sur Sponge Jack il y a moins 70% et c'est vraiment les toutes dernières teintes il n'y aura aucun rassort donc si ça vous intéresse n'hésitez pas il y a plein d'autres trucs soldés sur Sponge Jack mais que je portais aujourd'hui je vous le liste en barre d'infos je vous retrouve en fin de journée voire début de soirée pour voir un petit peu comment le make-up a évolué un bilan en bonne et due forme donc moi je vous retrouve dans quelques secondes pour vous et voilà pour faire un bilan après cette journée comme vous voyez c'est très rare que je filme le soir il est 19h23 donc soit un peu plus de 8h après la première application vous le voyez ou pas je sais pas mais je pense que oui je brille donc je n'ai fait aucune retouche donc pour rappel on avait d'un côté le NYX qui était côté gauche et de l'autre côté on avait le Fenty côté droit donc à l'application les deux se ressemblaient beaucoup que ce soit en termes de couvrance de texture même de couleur finalement une fois que j'ai eu la bonne c'est des anti-cernes très similaires moi j'ai l'habitude d'utiliser des anti-cernes un petit peu plus liquides et là c'est une texture très crémeuse un petit peu plus épaisse qui ne s'étale pas facilement et surtout qui sèche très vite donc il faut tout de suite le travailler j'y reviendrai après et le NYX c'est vraiment pareil en revanche maintenant donc plus d'huit heures après l'application je peux vous assurer que le Fenty n'a pas bougé du tout alors que le NYX c'est un petit peu estompé je dirais la couvrance est un chouïa moins intense de ce côté là mais ça reste assez minime c'est vraiment la seule différence qu'on peut noter en revanche le petit inconvénient entre guillemets que j'aurais à signaler on va dire côté Fenty c'est qu'à l'application la moindre petite rédule ça les marque parce que la texture est relativement épaisse et surtout c'est un anti-cerne qui sèche très vite du coup il faut le travailler rapidement en dehors de ça ils ne sont pas du tout assez chants la tenue vous voyez est très bonne en termes de packaging les deux sont très bien j'aime beaucoup en fait l'embout du Fenty je le trouve hyper pratique très souple et côté NYX il est très bien aussi il est juste un tout petit peu plus différent il est tout aussi souple mais il est en pointe du coup je trouve que c'est très facile d'appliquer l'anti-cerne tout simplement ils sont tous les deux très couvrants alors si vous avez testé le shape tape de Tarte c'est quand même moins couvrant mais on n'est pas trop loin parce que le Fenty est j'irais un tout petit peu plus courant si vous avez des imperfections et tout il est vraiment très très bien et bien sûr les poudres en termes de packaging parce que je crois que je ne l'ai pas trop mentionné tout à l'heure à l'intérieur je trouve celui de Fenty extrêmement pratique parce que quand vous l'ouvrez et ça c'est très rare c'est qu'on a dans un premier temps un petit capuchon de sécurité pour éviter d'en mettre absolument partout c'est pratique on apprécie parce que les poudres libres quand on la met partout c'était la catastrophe donc un point côté Fenty parce que je vous avoue que chez NYX je le trouve un peu moins pratique vous allez voir pourquoi de ce côté là rien à redire en revanche de l'autre vous voyez qu'au milieu on a ce petit bidule en plastique qui s'en casse en fait dans le reste et du coup on ne peut pas mettre la poudre et mettre le pinceau c'est pas très pratique donc on est obligé de tout faire là-dedans et je vous avoue que c'est pas le plus idéal vous le voyez ça brille pas mal c'est normal encore une fois pas de retouches en 8h sur une peau mixte à grasse et miracle ça n'existe pas de ce côté là vous net vous l'a dit côté NYX c'est un petit peu plus lissé velouté on voyait un petit peu plus la différence alors que là maintenant clairement pas que ce soit côté NYX comme côté Fenty c'est pas la poudre la plus matifiante j'ai l'impression que côté Fenty j'irais un tout petit peu plus contrôlé à ce niveau là au front pas du tout mais à ce niveau là vous voyez que chez NYX c'est pas jojo on va dire mais c'est tout à fait normal je pourrais presque vous dire que c'est des dupes parce que ce soit chez NYX comme chez Fenty la poudre lisse donne un côté velouté et un petit peu plus chez NYX j'ai tendance à préférer celle de NYX alors que l'anti-cerne je pencherais un petit peu plus Fenty parce que c'est un tout petit peu plus couvrant mais ça me dérange le fait que ça marque autant le dessous de l'oeil j'irais que sur une note de 0 à 10 soit l'un comme l'autre j'irais 7 sur 10 pour l'anti-cerne et en termes de poudre j'ai envie de dire 6 puisque 5 ça me paraît un petit peu bas mais en même temps c'était pas vraiment ma préférée je préfère celle de By Terry Laura Mercier ou encore Huda Beauty sont vraiment des poudres que j'adore et que je préfère en termes de grains de peau même des faibleurs je trouve que celles-ci sont bien mais sont pas exceptionnelles non plus donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur ces produits ah oui et j'allais oublier alors je peux pas vous dire pour NYX parce que c'est pas particulièrement mentionné mais côté Fenty ils ont bien insisté sur le fait que les produits ont une action sur le flashback c'est à dire que lorsque vous prenez des photos avec flash vous n'allez pas avoir le contour de l'oeil tout blanc des résidus blancs donc j'ai fait le test avec et sans flash et comme vous le voyez sur les photos il n'y a effectivement aucun résidu blanc donc si par cas c'est un point qui est très important pour vous sachez que effectivement ça fonctionne donc sur ce ma team chouchou je vais vous laisser je vais aller manger me du maquiller tranquillement et puis voilà je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé quel produit vous avez préféré quel côté vous avez préféré bref je veux tout savoir sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt bye et je vous dis à très bientôt